Salut à tous, alors ça fait plusieurs semaines que je vous parle du travail que je fais sur ma bande dessinée mais j'ai concrètement pas encore fait de tuto sur le sujet de la BD, donc on va faire ça aujourd'hui alors évidemment on va commencer par les bases, c'est à dire comment créer un espace de travail et comment faire des cases alors pour ceux qui en font déjà, ça va peut-être paraître un petit peu simple mais je vous invite quand même à regarder la vidéo on sait jamais, ça va peut-être vous apprendre des choses et pour les débutants, ça vous apprendra surtout à éviter quelques erreurs que je vois souvent donc pour ce faire, je vais laisser de côté ma tablette cette fois-ci et faire comme la majorité d'entre vous et comme je faisais moi il y a encore quelques années, c'est à dire avec du papier donc vous n'aurez besoin que d'un crayon de bois, d'un feutre, d'une feuille de papier évidemment et d'une règle, un truc tout bête alors une règle, je vous conseille plutôt en plastique, transparente, je vous expliquerai après pourquoi et bien donc c'est parti, à vos crayons alors la première chose à faire quand on a sa feuille blanche et qu'on veut faire sa bande dessinée c'est de créer un espace de travail, c'est à dire un rectangle donc moi l'astuce que je vous donne c'est en fait de prendre les chiffres de la règle pour tout simplement les poser contre la feuille et avoir ainsi très facilement un cadre autour de votre feuille qui sera toujours le même alors bien sûr vous pouvez obtenir ce résultat en mesurant à chaque fois votre marge, il n'y a pas de soucis mais cette technique là est beaucoup plus rapide et vous êtes sûr d'avoir à peu près la même marge sachant qu'il n'y a pas de règles, enfin de règles, il n'y a pas de code qui impose une marge de 1 cm, 1 cm et demi mais sans que ça fasse évidemment 5 cm ou 0,5 mm voilà si vous avez un espace d'à peu près 1 cm ou 2 cm c'est parfait donc cette petite astuce là vous permettra de gagner un petit peu de temps et de créer facilement votre espace de travail une fois qu'on a ça, évidemment alors une BD ça s'appelle BD parce que ce sont des bandes dessinées donc ça porte bien son nom, des bandes dessinées donc maintenant l'objectif ça va être de créer ces fameuses bandes alors en fonction de votre histoire et de votre découpage vous pouvez en général en faire 3 ou 4 alors 5 ou 6 ça me paraît beaucoup, ça fait des cases vraiment très petites 2 on est dans un découpage un peu plus manga donc là on va faire du classique, on va faire 3 bandes donc là vous pouvez mesurer, donc là il y a à peu près 27 cm donc je vais partir sur 9 pour avoir à peu près, ben voilà un tiers de page pour faire ma première bande donc là je mets ça à 9 cm donc moi j'ai un A4, si vous travaillez sur un A3 c'est évidemment différent donc je trace mon premier trait et là autre petite astuce, la même que pour la marge de la feuille je prends aussi les chiffres sur le côté de ma règle bon là je prends un écart un peu plus petit là je ne prends pas les chiffres, je prends les barres qui indiquent le centimètre ça me permet d'avoir un petit écart de 0,6 mm voilà c'est à peu près ce qui se fait et donc là j'ai ma première bande donc là je vais faire ça à l'œil mais vous n'hésitez pas à mesurer moi je vais faire ça à l'œil par rapport à ça et donc pareil je reprends le même repère donc ça attention, c'est quelque chose d'important à garder en mémoire c'est que si vous décidez d'une mesure pour votre bande gardez à chaque fois à peu près les mêmes j'ai pris exprès un contre-exemple d'une élève qui a fait des petites erreurs et donc ça permet aussi de voir un petit peu comment les corriger donc vous avez vu que là en fait elle n'a pas créé son rectangle et également elle a mis à chaque fois des distances entre les cases qui sont différentes du coup on a un aspect un peu puzzle qui rend la lecture un peu confus il n'y a même pas de dessin et déjà les cases sont un petit peu noyées entre elles vous voyez qu'il y a 5 bandes dont 3 moyennes et après 2 toutes petites donc ça il faut aussi éviter essayer de faire des cases à peu près homogènes ça c'est important sachant que vous pouvez en général pour une BD classique évidemment 3 ou 4 bandes c'est parfait donc là on a fait nos bandes maintenant il ne reste plus qu'à délimiter nos cases évidemment donc là encore une fois c'est en fonction de votre découpage à vous ça peut être 2 cases ça peut être 1 case ça peut être 3 cases donc là je vais vous mesurer n'hésitez pas à mesurer moi je ne vais pas mesurer c'est pour gagner un petit peu de temps mais même chose je vais prendre mon rebord de règles pour avoir une délimitation qui sera à chaque fois la même sans avoir à chaque fois à mesurer donc ce qui fait qu'on va avoir quelque chose comme ça à peu près donc là je vais faire 3 cases sachant que alors ça dépend des dessinateurs il y a des dessinateurs en fait qui font à chaque fois le même espace entre les cases et entre les bandes personnellement moi j'aime bien avoir et c'est des dessinateurs que j'aime bien le font aussi un espace plus large entre les bandes qu'entre les cases ça permet d'avoir un aspect global où on voit vraiment les bandes alors je vais du coup repasser au noir vous allez voir ça rendra beaucoup mieux alors du coup un truc important aussi je vois des erreurs là dessus surtout l'objectif de faire ce travail là c'est d'avoir un rendu de cases donc surtout ne repassez pas au noir l'espace inter-cases et l'espace entre les bandes puisque l'objectif c'est qu'à la fin quand vous gommez votre crayon de bois c'est qu'on ait bien un aspect de cases donc ça retenez bien ne repassez pas au noir le contour l'espace entre les cases et les bandes ça c'est la base donc je vous le répète mais c'est important l'exemple que je vous donne là c'est un exemple de base évidemment il y a plein de découpages différents celui-ci c'est l'étape 1 de notre création de cases et de bandes dessinées donc vous pouvez évidemment découper les bandes différemment encore une fois le découpage classique c'est 3 ou 4 bandes et 2 ou 3 cases ou 4 cases par bande voilà donc voilà j'espère que ça vous aura bien aidé je la mets en face pour que vous voyez bien le découpage voilà voilà bon j'espère que ça vous aura aidé pour créer votre bande dessinée alors si vous avez des idées sur d'autres thèmes à aborder sur la BD n'hésitez pas il y a évidemment plein de façons de faire des bandes, des cases là c'était vraiment l'étape numéro 1 en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à très bientôt la semaine prochaine prenez soin de vous ciao